L'Eidos 64, c'est donc sur une initiative de Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental, il y a déjà plus de 12 ans. Il avait senti tout ce que le numérique pouvait apporter et ce que ça pouvait apporter à l'éducation nationale. Parce que nous, Conseil départemental, nous fournissons en équipement les collèges. Mais nous ne voulions pas être seulement apporteurs de matériel ou financeurs de matériel. On voulait réellement que ça devienne des outils pédagogiques. Et on pensait qu'avec le monde de l'éducation nationale, il fallait réfléchir à la façon dont on pouvait utiliser les outils numériques pour améliorer les problématiques de l'éducation. Une politique très forte sur le numérique. Et nous pensons que grâce aux outils numériques, on peut faciliter l'intégration des collégiens en situation de handicap ou à besoin particulier dans les classes. Donc, il nous a semblé que c'était le moment de tous ensemble se réunir pour essayer d'avancer sur cette problématique et de trouver des solutions, notamment au niveau des outils numériques qui peuvent être en soutien des enseignants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !